... Bonjour ! Bienvenue dans l'émission C'est l'été, en compagnie de Lise. Salut ! En compagnie de Maïlis. Coucou les gens, Wajda le sang ! Avec aussi Clémence. Bonjour ! Et en compagnie de Laure. Salut ! Et maintenant, les nouvelles du jour. On est une super nouvelle ! L'agence Jalecourt-Prest nous présente enfin un nouveau système pour prendre en photo des aliens. En effet, Clémence, nous avons reçu une photo des aliens. Ils ont la peau verte, des yeux globuleux et un gros nez. Oh, ils sont trop mignons ! Si vous voulez voir la photo, allez sur notre site www.nrv.fr. Je comprends pas que les gens de Jalecourt-Neu se trouvent les aliens moches. Pourtant, ils ont l'air trop gentils ! Et maintenant, après cette bonne nouvelle, petit point météo ! Tutututu, c'est la météo ! La météo vous est offerte par Chichebière, la bière à l'eau de mer. Alors Laure, il va faire quel temps ? Aujourd'hui, à Jalecourt, il va faire très chaud. À Pente à court, il va faire très chaud. Alors qu'à Chou à court, il va faire très chaud. Merci Laure pour cette météo. Un temps idéal pour manger des chips au soleil. Passons à la deuxième info du jour. Et oui Clémence, j'apprends un instant que la mairie a été taguée. On retrouve Aminata et Laure sur place pour nous décrire la situation. Nous sommes devant le mur de la mairie où tout s'est déroulé. Nous voyons une tête d'alien taguée. Il y a écrit « Rentrez chez vous » qui est barré. « Allez ailleurs » qui est barré. On ne vous aime pas. Mais Aminata, pourquoi c'est barré ? Bah, ils n'ont plus de maison, ni de soucoupe. Voici justement une passante. Allons lui demander son avis. Bonjour madame, quel est votre avis sur les tags ? Mais qu'est-ce que c'est que ces inscriptions ? Avec des fautes partout en plus ? Qui a fait ça ? Que pensez-vous des aliens ? Ils ont l'air tout à fait gentils. Qui va nettoyer ces inscriptions maintenant ? Merci de votre témoignage. En tout cas, très bonne journée. A vous le studio. Merci les filles pour ce reportage. Je trouve ça débile que des gens ont tagué sur un mur. Moi je trouve que c'est dommage de salir la mairie. Sans transition, on passe aux petites annonces. C'est les petites annonces. Elles sont vraiment petites. Elles passent toute la journée. Parfois elles sont périmées. C'est les petites annonces énervées. Incroyable ! Une licorne nagea le cours. Blanche avec une corne multicolore aux yeux roses. Elle a un crotin très dangereux. Ne vous approchez pas si vous la voyez. Hier soir, nous avons appris la mauvaise nouvelle du décès de madame Kazami. Morte à 87 ans à cause du caca de licorne. Elle était partie chercher des champignons pour une omelette. Un camion de chips s'est craché sur la D-427. Seulement trois chips indèmes. Jean-Paquebot se blesse en simulant une chute lors de la finale intercommunale. Hier soir, la fontaine a été nettoyée grâce à Noah, Thaïs et Aminata, qui ont combattu les asticodos. Bravo à eux ! Ce matin, nous avons retrouvé Ubi, le chat, dans un champ à l'entrée de Jalocourt. La personne qui a retrouvé le chat veut rester anonyme. En effet, M. Dublé ne veut pas qu'on sache qu'il a failli moissonner le chat. Mais la canne Josiane est toujours portée disparue. Moi, papa ! Les B08 proposent des cours d'orthographe aux habitants du sol noir. Si vous êtes intéressés, contactez-les par télépathie. Moi, papa ! Cet après-midi, l'attaché de presse de la mairie a été viré. Nous sommes à la recherche d'un remplaçant. Envoyez votre candidature par SNAP ou sur le site de la mairie. Moi, papa ! J'espère que les informations vous auront servi. C'est l'été, c'est fini pour aujourd'hui. Et on se retrouve en automne ! Bonne journée !